Hey la famille comment ça va donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces merveilleuses glaces au citron de manière vraiment super facile vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti bon ça va être simple on va faire des glaces au citron alors aujourd'hui on fait quoi on a besoin d'environ deux citrons moi j'ai voilà j'ai ça ça fait environ deux citrons prenez les mous comme ça de façon à ce qu'il y ait assez de jus à l'intérieur ensuite à 150 grammes de lait concentré sucré ok ici j'ai 180 grammes d'eau ou alors à 18 centilitres d'eau ou alors 180 millilitres d'eau ou alors ici par exemple 150 grammes de lait concentré sucré sinon vous prenez 150 millilitres ok et on a fait le tour c'est bon donc là ça va être simple qu'est ce que je fais dans un premier temps je vais venir ici presser donc le citron d'accord ça c'est la première chose je presse ici le citron et on va se retrouver donc tout de suite alors j'ai récupéré donc mon goutteau j'ai coupé couper donc le citron en deux voilà je presse donc mais deux citrons et on se retrouve tout de suite bon alors on met le jus de citron voilà on met ça dedans on met tout de suite l'eau et on va rajouter donc le lait concentré sucré on d'accord alors c'est à dire si j'ai pas de lait concentré sucré comment je fais pour cette recette pour avoir la texture que je vais vous proposer il faut le lait concentré sucré vous allez en acheter un d'accord ça coûte pas si cher que ça sinon allez voir d'autres recettes sur ma chaîne à base enfin sur les glaces au citron ou où j'ai pas mis forcément du lait concentré sucré il y en a plusieurs recettes d'accord il y en a une c'est sorbet je crois sorbet au citron allez voir la recette que j'ai réalisé il ya quelques temps bon vous voyez on va pas mettre de colorant ça sert à rien du tout là je mélange comme il faut et je vais mettre ça dans le récipient et on va les couler directement dans nos petits moules à glace d'accord petit moules à glace ça coûte pas cher ça dans le commerce on le trouve assez facilement ok donc là je vais retirer la mousse je vais retirer la mousse voilà on retire la mousse et on va pouvoir les couler tout de suite voilà tout de suite bon on verse tout ici dans un petit récipient un bec verseur et on va pouvoir remplir tout de suite les moules alors s'il en reste vous inquiétez pas vous le gardez au frigo ça se garde quelques jours ensuite vous allez pouvoir remplir d'autres moules d'accord alors je dis je sais pas si vous dites moule ou si vous dites empreinte à glace d'accord dites moi ça en commentaire ça m'intéresse de savoir ça se trouve il n'aura même pas assez alors il reste de quoi là il reste tout ça je sais pas si ça vaut le coup de remplir ouais je pense que je vais je sais pas ouais je pense que je vais je vais tenter celui ci moi je pense que ça c'est pile poil là j'ai pas fait ce frais les amis je peux vous dire ouais ouais j'ai calculé non j'ai rien calculé du tout c'est tombé pile poil pur hasard on remplit correctement l'appareil voyez ok voili voilou pile poil c'est incroyable alors là je vais hop là mettre le bouchon les bouchons les les capuchons ici et on va mettre ça au congélateur alors moi je le fais toujours la veille pour le lendemain d'accord et ensuite on pourra les déguster gentiment ok direction le congélateur si vous êtes pressé laissez le au moins 6 heures mais sinon mettez toute la nuit au frigo un congélateur pardon quand ça vous allez avoir des bonnes glaces au citron allez on se retrouve demain matin bon je viens de sortir les glaces du congélateur donc ici j'ai préparé un récipient avec de l'eau c'est de l'eau tempérée de l'eau froide ok je mets donc je mets je mets le voilà la glace par dessus un accord comme ça ça va légèrement on va dire ça va nous aider justement à à démouler la glace donc là écoutez je vais essuyer je vais y aller petit à petit mettez pas de l'eau chaude si vous mettez de l'eau chaude vous allez faire fondre la glace et c'est pas du tout ce que l'on recherche ok alors là on va y aller petit à petit on va voir un petit peu si on peut le sortir ou pas allez on va le remettre encore un petit peu donc je rappelle que c'est pas de l'eau chaude si vous mettez de l'eau chaude ça risque de faire fondre rapidement votre glace vous allez vous retrouver avec une demi glace au démoulage d'accord l'idée ça serait quand même d'aller jusqu'en haut vous voyez on va y aller petit à petit donc à chaque fois vous ressortez votre bloc comme ceci et vous venez donc l'essuyer et petit à petit on va voir si on arrive à sortir donc une glace alors il se passe quoi il se passe quoi là il se passe quoi il se passe quoi non pas trop forcé on prend le temps d'accord prenez le temps et on se retrouve donc tout de suite bon alors est-ce qu'on va y arriver ou pas allez on va sortir ça des petits à petits mais on voit que les bulles voyez les bulles d'air là comment ça sortir allez voilà regardez moi ça olala c'est dingue dinguissime hop 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 la famille la famille allez on va goûter ça tout de suite bon je sais que vous avez chaud et que vous avez envie de goûter la glace au citron c'est parti bon comment vous dire on se régale avec ça c'est vraiment super bon c'est rafraîchissant donc n'hésitez pas refaites la recette laissez moi des petits pouces à l'eau abonnez vous donc à la chaîne cuisine rapide et nous on se retrouve donc tous les jours le matin à 9 heures bisous bisous bye bye